Génibette, Paris-Picandie En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue Bonjour à toutes et à tous, c'est comme toujours un immense plaisir de vous retrouver pour un nouveau pronostic Et surtout, un nouveau top 5, ce mercredi nous irons en direction de l'hippodrome d'Anguin-Soisy Un top 5 réservé, vraiment ici, ce sera la rapidité qui est appelée Puisque c'est une épreuve sur 2100 mètres, donc ça va aller très vite, départ à l'autostart Voilà, espérons maintenant que notre sélection soit gagnante Et bien ça tombe bien, je vais vous la donner tout de suite Ma base et mon favori est clairement le numéro 15, Grindelwald Il allait très bien lors de sa dernière sortie au moment de sa faute Il ne faut vraiment pas le condamner sur ça Le cheval est très bien au travail Il est présenté ici, vraiment avec une toute bonne chance à défendre Son entraîneur Laurent-Claude Abrivar en attend une totale réhabilitation Donc le numéro 15, Grindelwald Je n'ai pas hésité bien longtemps pour le mettre en tête de ma sélection Derrière, le numéro 15, Grindelwald J'ai décidé de mettre le numéro 6, Enduro Benjamin Roja-Rosulki, l'entraînement de Sylvain Roger Il apprécie ce parcours C'est un cheval par contre, il va falloir qu'il ait un parcours caché Et donc qu'il pourrait réussir à faire la pimorte comme on dit dans le jargon C'est-à-dire pas trop s'occuper de la course pendant un certain moment Et puis être lancé d'un coup Et venir triompher et remporter ce top 5 événement En troisième position, j'ai mis Galon Gala, le numéro 11 Clairement préparé pour ce rendez-vous associé à Eric Raffin Il a tout de même, au moment de sa carrière, fini derrière un certain Gaspard D'Angis Qui vient de 5 jugés il y a maintenant plus d'une semaine Une étape du GNT du côté de Saint-Malo Galic Durocher, pareil, a fait l'arrivée Il a terminé derrière un bon gamin Java aussi Donc c'est vrai que ce galon Gala a avant le coup une très bonne chance à défendre D'autant plus que le smiley vert est sorti Benjamin Goetz a sorti le smiley vert Et surtout, il est associé à Eric Raffin Tout de suite, mes chances régulières Chances régulières, 5 galons de vire, réguliers Plus il a un bon numéro derrière l'autostart Il sera à côté de Jevaux, on peut le dire, très en vue Donc il pourrait réussir à prendre un bon dos Qui pourrait l'amener bien bien loin Et donc lui permettre d'acquire une 3 voire 4ème place Je ne le vois pas finir plus près maintenant François Lagadoc peut me donner tort Ainsi que le numéro 5 galon de vire Le numéro 4, pardon, Guilmour Sa dernière performance fut très bonne 3ème de la Speed Race Moi ce que j'ai adoré C'est vraiment un cheval de vitesse Il termine tout de même 3ème derrière Gazdokane et Girlpete Vinière Qui a fait un excellent meeting de Vichy Puisqu'elle a remporté une épreuve d'un top 5 Et ensuite fait de nouveau les arrivées Donc elle a été compétitive jusqu'à la fin du meeting Donc j'aime beaucoup ce numéro 4 Guilmour est je le pense capable de prendre une 4ème voire 5ème place Dans en plus qu'il est associé ici à Anthony Barrier Ma dernière chance régulière sera le numéro 2 Fétiche à tout Un cheval qui est très dur C'est à dire alors L'autre fois c'est très très bien ce qu'il a fait Bon 2ème Avec Johan Le Bourgeois Maintenant il faut voir sur l'hypodrome d'Anguin Il faut dire c'est corde à gauche Sa dernière performance où les deuxièmes c'était à Kabour Donc corde à droite Mais je pense que voilà Le cheval au vu de sa dureté peut très bien faire Peut très bien faire Anguin En plus avec Johan Le Bourgeois C'est un cheval dur Et Johan Le Bourgeois on sait qu'il est capable De venir vite attaquer ou vite prendre la tête Donc qui sait Ce numéro 2 Fétiche à tout Pour être une petite surprise à l'arrivée de ce top 5 Même si je pense qu'il sera joué au vu de sa dernière sortie Donc voilà on espère que Le numéro 2 Fétiche à tout Va faire l'arrivée Tout de suite place à mes deux outsiders Le numéro 3 extra du château L'entraînement de Dominique Loquneux Je l'ai mis assez loin Je ne suis pas un fan inconditionnel De l'entraînement de Dominique Loquneux Même si j'adore Dominique Loquneux Mais c'est un entraînement Que j'ai du mal à toucher Cette fois-ci il sera déféré Donc allégé dans Totalement allégé Et puis pur cheval de vitesse Et l'autre fois il était ferré C'était très bien Il terminait bon sixième on peut le dire Donc attention Méfiance à ce numéro 3 extra du château Et mon dernier choix Ce sera vraiment un gros gros coup de folie Il peut être à Voir à 30 ou 40 contre 1 Mais il peut réussir à gratter une quatrième ou une cinquième place C'est le numéro 13 Dibouye Dokkan J'ai mis clairement dans mon commentaire Peu surprendre Il reste sur 3 disqualifications Mais Didier Boiré Va pas partir battu Croyez-moi Donc ça ne me surprendrait pas Que le cheval arrive à terminer Quatrième ou cinquième En cas de non partant Je vous invite à mettre dans vos tickets Le numéro 10 Fortuna Il reste sur un flexible succès à la capelle Mais peut-être un peu trop léger Pour participer à l'arrivée Attention Il peut me donner tort maintenant Parce que Gabriel Joramini A actuellement une très grande forme Dans les top 5 Voilà Et puis c'est l'ami comme Gilles Capable de faire l'arrivée cette Fortuna Donc voilà Au cas où Si vous n'êtes pas trop fan De Dibouye Dokkan Autant mettre Fortuna Dans vos tickets Tout de suite Je vous répète très rapidement Ma sélection Mes 3 bases Le numéro 15 Grindelwald Le numéro 6 Enduro Le numéro 11 Galante Gala Mes 3 chances régulières Le 5 Galon de Vire Le 4 Gilmour Le 2 Fétichatou Mes Outsiders Le numéro 3 Extra du château Le numéro 13 Dibouye Dokkan Pour une grosse cote Et en cas de non partant Vous avez mis à mettre Sur vos tickets Ou si vous n'êtes pas fan De Dibouye Dokkan Le numéro 10 Fortuna Comme toujours Je vous remercie beaucoup De votre fidélité D'être au temps présent Chaque jour Pour suivre Direct Course Ainsi que ici En Paris Merci à notre partenaire Ginibeth Mais ce n'est pas fini Tout de suite Place à mes coups de coeur En ce moment Profitez de 250 euros De bonus de bienvenue Mes coups de coeur Pour la réunion Dans Denguin On ne va pas aller loin On va rester Dans la réunion 1 Il faudra faire confiance Au 311 Kamarilov Il a été auteur De début Plus que plaisant Puisqu'il s'est imposé Sur le pied d'une 16-1 Sur l'hippodrome de la capelle L'entraînement De Dominique Lochneux C'est clairement On peut le dire avant le coup Le cheval de classe Dulo Ensuite J'ai beaucoup aimé Le numéro 6 C'est le 602 Egeri des Josco Il reste sur un Vraiment un plaisant succès Un probant succès Sur l'hippodrome de Pornichet J'adore les chevaux Qui passent de Pornichet Ou des Sables d'Olonne Après qu'ils vont en gain Souvent ils rééditent Leur succès Donc attention Ce numéro 6 Enfin ce numéro 2 Pardon Dans la 6ème C'est le 602 Egeri des Josco Et dans la dernière Je vous inviterai A jouer le 802 Juste un démarrant Régulier L'entraînement De Sylvain Roger Associant Franck Ouvry Tandem Qui vraiment S'entend bien Je vous répète tout de suite Mes coups de coeur Le 311 Kamarilov Le 602 Egeri des Josco Et le 802 Justin Des Marais Merci de votre fidélité N'hésitez pas à liker A partager l'émission N'hésitez pas à commenter L'émission Si vous êtes satisfait Ou non Il faut dire Quand c'est bien ou pas bien Merci beaucoup de votre fidélité Prenez bien soin de vous Et restez fidèles A Carrelle Turf A plus tard Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501